Salut à toutes à toutes, et ben j'ai vu... Comme c'est indiqué, c'est un avis sans spoiler. Quoi dire sur le film ? Quoi dire sur le film ? Quoi dire sur le film ? Et ben je pense que j'ai vu l'un des meilleurs Marvel qui a été produit à ce jour. Alors attention, peut-être pas le meilleur, ça je sais pas encore, faut voir à l'avenir ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, s'ils continuent sur cette lancée pour la phase 3, ça sent bon, ça sent même très bon. Alors, Captain America 3 qui fait suite à Captain America 2 de Winter Soldier, qui reprend l'histoire avec Bucky en fait. Alors, pourquoi Captain America est l'un des meilleurs films Marvel que j'ai pu voir ? Et ben on va commencer avec les points positifs tout d'abord. Je trouve que l'intrigue est super bien faite, super bien menée, il n'y a aucun temps mort, les personnages sont bien développés, les enjeux sont clairs, nets et précis. Au niveau de l'histoire, il est vraiment très solide, vraiment efficace. Les persos sont super bien interprétés comme d'habitude, l'intégration des personnages est plutôt efficace. Au début avec Speedé, j'ai trouvé que c'était un peu léger, mais finalement non, pas du tout. Après tout, pas besoin d'en faire plus, on connaît déjà le personnage à travers deux sagas de films, donc on n'a pas besoin d'en faire des tonnes sur Spider-Man. Et c'est très bien, ça marche très bien. Du peu que j'ai vu, je pense qu'on a effectivement peut-être le meilleur interprète de Spider-Man. Non, ça c'est peut-être parlé un peu trop vite. Non, mais en tout cas, il est efficace, il est bon. Je veux dire, autant en Peter Parker qu'en Spider-Man. On n'en voit pas énormément non plus, c'est pas un film sur lui, mais il est bien traité, tout comme Black Panther. Voilà. Pour Black Panther, c'est un peu léger, mais ça marche bien. En même temps, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Je veux dire, voilà, on comprend ses motivations, et ça suffit largement. Je trouve que l'humour était un peu moins présent, mais pour le coup, il était plus efficace, je pense, utilisé de meilleure manière. Les frères Russo ont vraiment fait un très bon travail sur le traitement de chaque personnage. Ce qui fait qu'en fait, au final, c'est plus d'une certaine manière, c'est plus vraiment un Captain America, mais plus un Avenger 2.5 en fait. Je trouve que chaque personnage a été assez bien développé. Ça, c'est d'ailleurs un paradoxe par rapport au fait que c'est censé s'appeler Captain America. Au final, c'était un Avenger. Je veux dire, on prend son temps avec Vision, avec Scarlet Witch, avec Black Panther, avec Idée, etc. Ouais, non, il y a vraiment plein d'histoires, en fait, finalement, dans ce film. Il est assez riche, mais très claire, très propre, très nette dans sa narration. On n'est pas embrouillé de qui, quoi, machin, etc. Ouais, très bon boulot de la part des frères Russo. Finalement, c'est un meilleur Avenger qu'Avenger, c'est ça qui est assez paradoxal. Je pense que je vais prendre énormément plus de plaisir, j'ai même envie de le revoir, contrairement, par exemple, à Avenger 2, qui m'avait à moitié déçu. Là, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Du coup, ça m'a rendu vachement confiant pour Avenger Infinity War, qu'a donc réalisé, je crois, scénarisé les deux frères Russo. Les points négatifs, parce que tout n'est pas parfait, hein ? La réalisation, qui était un petit peu trop shaky, shaky cam, un peu trop tremblante, mais je trouve qu'elle s'est quand même grave calmée par rapport à Captain America 2, où là, c'est du... pour moi, c'était limite gerbatif. Est-ce que ça existe, ce mot ? À certains moments, c'était dommage, en fait. Je trouve qu'une caméra plus stable aurait été vraiment plus efficace, comme par exemple dans la scène de poursuite, entre Black Panther, le soldat d'hiver et Captain America sur la route, qu'on peut voir un petit peu dans l'abandonnance. Un point négatif qui, en même temps, n'en est pas un, c'est le fait... Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement que Tony Stark était vachement plus intéressant et évoluait beaucoup plus que Captain America, alors que le film porte le nom Captain America. J'ai l'air, Captain America, Steve Rogers, du début, à la fin du film, il reste le même, finalement. Je veux dire, oui, il prend partie, mais ça reste le même gars, il n'est pas touché émotionnellement. En fait, d'une certaine manière, je trouvais que c'était un petit peu un personnage, finalement, secondaire, d'une certaine manière. C'est un peu exagéré, je veux dire. Je n'ai pas non plus en retrait, l'histoire tourne quand même autour de lui et Bucky, tout ça. Ça ne t'intéresse pas trop, finalement, à Captain America, je veux dire, vite fait, quoi. Ça reste très, très, très léger. Il retrouve son pote après des dizaines d'années traumatisés, tout ça. Et là, on a le droit qu'à une petite séquence où les gars s'échangent des petits souvenirs, quoi, quitte fait. C'est dommage, c'est dommage. C'est un parti pris. Ils ont décidé de faire un Avenger plus qu'un Captain America. Je pense que c'est un entraînement, en fait, pour Infinity War, c'est pour ça. Et c'est un peu dommage que Captain America, ben, on pâtisse. Voilà, c'est tout. Ça aurait été pas mal de plus développé sur lui, vu que le film porte quand même son nom. Oui, il est présent, oui, il est actif. Et non, il n'est pas du tout effacé. C'est pas très personnel, quoi. C'est-à-dire, là, à part la petite séquence avec Peggy, enfin, non, là, je vais spoiler. En fait, je peux pas trop parler de ça. Il vrai que je spoil, donc je vais pas le faire. Voilà, bref, question adaptation, on est très loin du matériel original. Du matériel originel, là. On est très loin des comics. Vive les nuages. À part la reprise des idéaux, du fait qu'il y ait deux camps, voilà, et qu'il y ait une opposition entre Captain America et Iron Man, mais sinon, c'est pas super développé, quoi. Oups. Oups. Donc, je disais, c'est pas super développé. Si vous pensez trouver vraiment une adaptation, tout ça, ouais, ben là, pour le coup, vous avez l'exemple parfait d'une adaptation très lointaine d'un film qui ne reprend que l'essence, la structure vraiment de base, de base, de base, l'idée, plutôt, de base du comics, quoi. Waouh, mais comment ça s'écarsine, un coup. Sinon, dans les autres défauts, est-ce qu'un méchant était nécessaire, sincèrement, parce que finalement, les deux oppositions d'idéaux à elles seules pouvaient justifier l'histoire. Finalement, il est là, surtout, pour intégrer le soldat d'Ile-Vert, on a l'impression, et pour révéler quelque chose par rapport à lui, mais... Sinon, ça reste un méchant qui veut se venger, voilà. D'ailleurs, ils veulent tous se venger, d'ailleurs, dans le film. C'est assez marrant. Iron Man veut se venger, Black Panther veut se venger, le méchant veut se venger. Mon coup de cœur pour le film, c'était carrément Ant-Man. Il m'a bien fait délirer, et toutes ses remarques, il était super drôle. C'est un divertissement, mais intelligent, en fait. Je veux dire, il y a un petit sous-texte politique. Bon, c'est pas développé... C'est pas non plus un film qui tourne autour de ça. C'est un blockbuster qu'on va voir aussi, hein, donc c'est surtout un film d'action, mais je veux dire, c'est pas juste du boum-boum, on se fout sur les gueules. Je veux dire, il y a... Non, il y a des réelles motivations derrière les personnages. Il y a un petit sous-texte politique sur leur implication, tout ça. Sur leurs actions, plutôt, les conséquences de leurs actions, etc. Un très bon divertissement qui ne nous prend pas pour des cons, qui est très bien mené, très clair, très propre. Non, vraiment, un très très bon... Un très très bon film. Donc voilà, si vous n'avez qu'un film à voir ce mois-ci, je vous conseille carrément d'aller voir Captain America Civil War, qui est un très bon film, Mardel. Par contre, c'est pas une très bonne suite de Captain America, au final, puisqu'on s'attarde pas trop sur le personnage. Un excellent divertissement, à la fois intelligent et efficace, et on en a pour son argent, voilà, tout simplement. Espérons que Marvel va continuer sur cette lancée pour la phase 3. Bon, bah, si vous voulez en discuter dans les commentaires, bah, n'hésitez pas, hein, pour me dire... Bah, qu'est-ce que vous allez penser, tout simplement ? Voilà, voilà ! Tchuss, tchuss ! Sous-titrage ST' 501